Mais pour moi, une personne qui veut travailler dans le jeu vidéo, je pense que Artline, c'est le meilleur move à faire. D'avoir des personnes qui sont à même de nous driver en mentor et qui connaissent vraiment actuellement ce qui se passe dans le milieu, c'est vraiment ce qui m'a fait aussi choisir Artline à l'époque. Quand j'ai eu des cours et qu'aujourd'hui je suis chez Ubisoft, je vois qu'en fait ils nous ont inculqué ce que Ubisoft leur a appris, ce qu'ils utilisent dans leur travail de tous les jours. Forcément, quand on sait comment une boîte travaille, quand on a déjà la vision, on s'introduit beaucoup plus facilement en fait dans cette société. Je me présente, je m'appelle Cédric, j'ai 31 ans, de base je travaillais dans l'événementiel en tant que chargé de production et j'ai souhaité du jour au lendemain changer de voie et partir dans un secteur dans lequel je souhaitais vraiment travailler un jour. C'était le jeu vidéo et j'ai fait donc à mes 26 ans, j'ai fait une recherche sur internet parce qu'il y avait beaucoup d'écoles mais peu à distance ou en correspondance et j'avais un travail à côté donc je ne pouvais pas faire une école en présentiel. Et je suis tombé par hasard vraiment sur Artline et la possibilité de faire en distanciel tous les cours et c'est ça qui m'a attiré. Et après avoir contacté Artline et le responsable pédagogique, on a décidé qu'on pourrait faire un bout de chemin ensemble. Donc ça fait deux mois que je travaille chez Ubisoft donc j'ai un contrat là-bas directement donc je suis pas en stage, juste après la formation j'ai réussi à obtenir un CDD. Donc actuellement je suis rattaché au projet Mario et l'Impact Crétin Spark of Hope, le prochain opus qui sort courant 2022. J'ai fait un Master en Game Director et je me suis focalisé sur ce que je faisais à l'époque dans l'événementiel, gestion de projet et c'est ce que je fais actuellement sur ce projet donc je suis Project Coordinator Junior. Donc je chapote un peu différentes équipes de plusieurs profils. Donc chaque équipe est entre guillemets autonome sur différentes tâches qu'on leur donne. Donc dans chaque équipe il y a une personne qui va s'occuper de l'audio, une personne qui s'occuper de la 3D, une personne qui va s'occuper du game design, du level design, de la programmation etc. Donc je m'occupe actuellement avec mon responsable on s'occupe de quatre équipes différentes. Donc moi mes journées actuellement le matin je commence avec le sourire parce que je suis très heureux d'être chez Ubisoft et c'est vraiment une très bonne boîte. Donc le matin c'est des meetings le matin parce qu'on est vraiment sur une gestion de projet dite Scrum. Donc c'est quelque chose qu'on voit aussi à l'école, en master. Donc des rendez-vous de matin, beaucoup de meetings. Mon travail moi c'est beaucoup de meetings, beaucoup de gestion. Je suis pas vraiment dans la création pure du jeu entre guillemets. Je produis rien de concret pour le jeu. Je suis plus dans la gestion des différentes, des différents profils et des différents collaborateurs pour arriver en fait à un but. Chaque équipe a un but par rapport à quoi il est rattaché. Moi je m'occupe par exemple de tout ce qui est menu, HUD, des items aussi. Donc on a des buts à faire aux différentes phases du jeu et je dois avec ces différentes personnes définir les différentes tâches pour pouvoir arriver à la fin de chaque va dire milestone donc différents jalons pour pour rendre ce qu'on nous demande plus haut. En fait j'aurais pu tenter directement de rentrer dans un studio de jeux vidéo parce que j'avais j'étais chef de projet. Donc en gros ce que je fais aujourd'hui, j'aurais pu le faire en 2016 avant de commencer l'école. J'aurais pu essayer de tenter l'expérience. J'ai envoyé zéro CV avant. Mais j'ai eu une réflexion qui était un peu comme dans l'événementiel. J'écoutais beaucoup de musique. J'avais aussi fait un peu de musique avant. La production de musique, etc. Donc je m'étais mis du côté aussi entre guillemets de la personne qui va produire. Produire quelque chose de concret. Plus que de la personne qui gère. Je voulais avoir ce même aspect en fait dans le jeu vidéo. Je voulais passer par le bachelor game design, level designer pour vraiment savoir ce qu'il en découle en fait la création d'un jeu. Parce que en tant que chef de projet, avoir cette appétence GD, LD aujourd'hui m'aide énormément par rapport à d'autres chefs de projet que je que je que je côtoie. Parce que j'ai tout un vocabulaire, toutes ces différentes phases de production, que ça soit vraiment SP, GD, LD aussi que je connais très bien parce que j'en ai fait. Donc je peux aussi, j'aurais pu très bien aussi travailler dans le game design, dans le level design. Parce que j'ai eu mon bachelor en game designer, level designer. Je voulais vraiment avoir cette appétence là en amont de rentrer en fait dans une société. Ça m'a apporté énormément, vraiment tous les jours. Je sais de quoi il en ressort et je peux même, c'est pas trop mon travail, mais je peux à certains moments donner mon avis sur des réflexions GD, LD, UX, UI. Et ça en fait, c'est que du positif et que du bonus en fait pour l'entreprise aussi. Parce que je pense que aujourd'hui, il faut avoir des compétences variées. C'est ça qui fait en fait la force d'une personne, être excellent dans un domaine, c'est bien, mais être bon partout, c'est mieux, je trouve. Et ouais, l'ouverture sur tout ça m'a fait qu'aujourd'hui, je suis même plus à l'aise, je pense, qu'une personne qui entre dans le secteur du jeu vidéo en ayant fait qu'une école de management pure. Ça, c'est quelque chose d'hyper important, le fait de ne pas avoir des professeurs, mais d'avoir des personnes qui sont dans le milieu actuellement. C'est des personnes en fait qui sont à même de nous dire aujourd'hui ce qui se passe. Je connais des écoles où c'est des professeurs qui font que ça, qui ont arrêté depuis cinq, dix ans. L'environnement en fait, comment dire, tout l'aspect jeu vidéo, toute l'industrie du jeu vidéo évolue très rapidement. C'est vraiment incroyable. Moi, je le vois encore chez Ubisoft et eux qui voient sur des années, on a toujours une vision sur les prochaines années. Le jeu vidéo évolue très, très vite. Même la production d'un jeu vidéo évolue très, très vite. Il y a beaucoup de changements à l'intérieur de celle-ci. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui sont mises en place pour pouvoir créer aussi, prendre en compte aussi chaque personne, le bien-être de chaque personne parce que c'est quelque chose dans le passé qui a été beaucoup mis en lumière dans différents documentaires, journaux, etc. Aujourd'hui, ils font beaucoup plus attention au bien-être de nous en fait parce que voilà, on est aussi des personnes et ça se ressent énormément. Donc, d'avoir des personnes qui sont à même de nous driver en mentor et qui connaissent vraiment actuellement ce qui se passe dans le milieu, c'est vraiment ce qui m'a fait aussi choisir Artline à l'époque. En plus, on a eu des bons mentors. Franchement, on a eu des très bons mentors. On a eu Marc Albinet. Enfin, on en a eu tellement. Je ne pourrais même pas... J'en cite deux, trois. Je vais en oublier cinq, six derrière. Donc, je ne les citerai pas tous, mais je crois sur le site internet, il y a la liste des mentors. Mais ouais, on a eu énormément de bons mentors. Ça, c'est vraiment quelque chose de super, des personnes qui sont ouvertes aussi avec lesquelles on peut discuter. Il y a cinq ans en arrière, ce que je voulais faire, c'était travailler chez Ubisoft pendant... Oui, pour moi, c'était que Ubisoft. De toute façon, je ne voulais vraiment que travailler chez Ubisoft. Mais je voulais travailler chez Ubisoft pendant une dizaine, dizaine, quinzaine d'années. Et par la suite, en fait, avec toute la vision que j'avais d'une grosse structure, parce que c'est l'une des plus grosses structures dans le monde, de créer mon propre studio indépendant. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur il y a cinq ans. Aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu, avec vraiment mon entrée chez Ubisoft, à l'époque, je n'étais pas encore, j'en parlais comme je voulais y être. Mais aujourd'hui, j'y suis, je vois comment c'est. Aujourd'hui, je me vois beaucoup plus faire une carrière chez Ubisoft. Déjà, beaucoup de personnes m'ont dit non, mais je suis trop vieux. Il n'y a pas d'âge. En vrai, il n'y a pas d'âge. Moi, j'étais avec des personnes qui avaient... Donc, quand je suis rentré en 2016, j'avais 26 ans. Il y en avait qui avaient 30 ans. J'avais des étudiants avec moi qui en avaient 20. Donc, en gros, il n'y a pas d'âge. Déjà, je pense. Il faut être passionné. C'est obligatoire parce qu'il y a du travail. Parce que quand on est passionné, de toute façon, on fait les choses avec passion. Mais je pense que le mot d'ordre, c'est être passionné. Si on aime jouer aux jeux vidéo, si on aime un peu la complexité, si on aime un peu savoir comment fonctionne un jeu vidéo, quelles sont les différentes mécaniques, etc. Ou alors qu'on aime faire de la gestion de projet, comme moi. Bah ouais, c'est les bons atouts pour pouvoir faire cette école.